Les Guinéens d'Italie ont ouvert le bal des manifestations prévues ce week-end à l'étranger contre le changement constitutionnel et le maintien d'Alpha Condé au pouvoir au-delà de 2020. Mobilisés en masse à la Piazza Venezia, en plein cœur de Rome, ils ont exprimé leur opposition à un troisième mandat du président de la République. L'antenne du FNDC à Londres n'entend pas rester en marge des protestations de rue contre le tripatouillage de la Constitution. Elle a appelé à une mobilisation générale ce samedi 2 novembre devant le Parlement britannique pour démontrer à la face du monde que la volonté populaire va au-delà de toute prétention individuelle et égoïste. Pour les organisateurs de la manifestation, le prix à payer est lourd, mais il faudra le payer pour que la vérité triomphe, avant de réaffirmer leur détermination à lutter contre un renouvellement de mandat pour le président Alpha Condé. La place de l'obélisque de Dakar abritera dans l'après-midi du samedi une manifestation à l'appel du mouvement Yann Amar. L'opposant Baouri est déjà dans la capacité sénégalaise pour prendre part à la mobilisation. Le FNDC Lyon quant à lui invite les Guinéens, les Africains, les Amis de la Guinée ainsi que les défenseurs du droit à une grande manifestation à la place Belcourt. Le samedi dernier, des Guinéens du Canada se sont rassemblés samedi à proximité du centre-ville de la métropole québécoise. Merci.